La vie sans VIH, c'est mieux, mais on peut vivre normalement un quotidien. Je suis Mathieu, je suis séropositif depuis février 2000. Je suis un survivant. Ce qui me travaillait le plus, c'était de devoir le dire à mes proches. Parce que déjà, je leur avais dit que j'étais homosexuel, ça avait été déjà un premier passage difficile. Et là, ça allait être de la deuxième couche, la finition. Et ça, ça a été vraiment le cap le plus dur à franchir pour moi. Je sais que des gens ont été rejetés par leur famille du fait de leur séropositivité. Ou même certains ont tout simplement renoncé à en parler, de peur d'être rejetés par leurs proches. Et ça, c'est terrible parce que c'est déjà une maladie qui isole beaucoup en soi. Et à cet isolement vient s'ajouter un isolement social. Et c'est un peu la double peine. C'est même plus terrible, je pense, que la maladie aujourd'hui, qui est de nous chronique et qui n'impacte pas le quotidien par la prise de médicaments. Aujourd'hui, être séropositif, les conséquences sont moins lourdes que, par exemple, moi, quand j'ai appris. Parce que les traitements sont moins toxiques. On connaît de moins en mieux la pathologie. J'ai commencé vraiment à avoir les premiers signes en 1999. Le diagnostic, il a été fait, ça je me souviendrai, c'est une date qu'on n'oublie pas, le 1er février 2000. C'est très étrange parce que le risque, je l'avais pris et je savais que c'était avec quelqu'un qui était susceptible d'avoir ce virus. Mais il y a une espèce de jeu où on se dit non, non, en fait, c'est bon, je suis passé au travers. Et puis, je me disais que je m'en foutais. Et c'est un peu le paradoxe parce que quand j'ai commencé à tomber malade, je ne m'en foutais plus. Parce que j'étais vraiment encore jeune à l'époque. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une maladie qui reste une maladie grave. C'est une maladie qui demande encore beaucoup de surveillance. Il y a des contraintes. Mais aujourd'hui, en prenant ces traitements bien, on peut avoir une espérance de vie qui rejoint l'espérance de vie de quelqu'un qui n'est pas assez positif. La vie sans VIH, c'est mieux. Mais on peut vivre normalement un quotidien et des histoires d'amour et même avoir des enfants.